Musique Salutations à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, Nos jeunes dans l'Église. Mon message aujourd'hui s'adresse particulièrement à tous nos jeunes dans l'Église. Mais comme vous allez voir, en cours de route, ça s'applique à nous, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont baptisés, ceux qui sont dans l'Église depuis 10, 20 ou 30 ans. Il y a des principes qui s'appliquent à nous. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça s'adresse spécifiquement à nos jeunes dans l'Église, que ce soit des préadolescents, des adolescents ou des jeunes adultes. Bien sûr, comme nous sommes une famille, le sermon concerne tout le monde dans l'Église, de tous les âges. Pourquoi? Parce que nous devons tous avoir soin les uns des autres. On est une équipe. Du dernier arrivé à l'Église, comme du plus ancien. Du plus jeune dans l'Église, comme du plus vieux. Et on doit apprendre à considérer nos jeunes. On doit apprendre à les respecter et prendre le temps de comprendre ce par quoi ils passent. parce qu'ils vivent des temps difficiles en tant qu'appliés dans l'Église, parce qu'ils deviennent tellement différents des autres autour que ça leur demande beaucoup de caractère, beaucoup de détermination, de volonté. Mais nous, il faut les comprendre. Comprendre ce par quoi ils passent, ce à quoi ils sont exposés, les encourager, développer des liens avec eux. Et il y a une chose bien importante aussi. Je l'ai rajouté ce matin. J'y avais pensé, mais priez pour eux. Priez pour nos jeunes. Les garder sur notre liste de prière pour que Dieu prenne soin d'eux. Et si on fait ça, il y aura un résultat. C'est que nos jeunes dans l'Église vont se sentir soutenus. Et qu'à ce moment-là, toute la famille de Dieu va se développer ensemble. Comme ça doit être. Une famille, ça comprend tout le monde. Du plus jeune au plus vieux. Les jeunes qui sont à l'Église, je l'affirme sans aucun doute, sont appelés par Dieu. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur condition, l'appel de chaque jeune a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et chaque jeune a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il veut les amener, eux aussi, à faire partie de sa famille. Dans l'Église de Dieu, il y a quelques générations de gens appelés. Ça a été comme ça à toutes les époques. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il y a quelques générations de gens appelés. Je précise. Il y a, par exemple, ceux de première génération. Les appelés de première génération, c'est ceux qui ont été les premiers de leur famille physique à être appelés dans l'Église. alors qu'il n'y avait pas d'autres membres de leur famille qui étaient appelés. Ni leurs parents, ni leurs frères et leurs soeurs, ni leurs enfants. Ils ont été les premiers de leur famille à être appelés, à sortir du milieu du monde. Ils étaient dans le monde. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils célébraient les fêtes du monde. Et ils vivaient comme ils pensaient. Comme on a fait auparavant. Les exemples de ça, d'appelés de première génération, vous avez Abraham. Ses parents n'étaient pas dans l'Église. Moi, c'est mon cas aussi. Il n'y avait personne d'autre de ma famille qui était dans l'Église. Donc, j'étais un appelé de première génération. Mon épouse, même chose. M. Weston aussi. Ça a été la même chose. Ça a été le premier de sa famille à être appelé par Dieu. Et je me rappelle, il a raconté dans un sermon dernièrement que lorsque Dieu l'a appelé, quand il a commencé à comprendre, à s'intéresser à la Bible puis à vouloir en vivre, il se cachait parce que ses parents n'étaient pas d'accord. Il écoutait à la radio, à ce moment-là, dans sa chambre, dans les vieilles radios qu'on avait à l'époque avec des boutons qu'on tournait pour le son et les postes. Il écoutait les émissions de M. Armstrong. Mais, au cas où son père allait entrer dans la chambre puis le surprendre, il restait proche, proche de la radio avec la main sur le bouton pour changer la station si son père entrait parce que ses parents n'étaient pas d'accord. C'était un appelé de première génération. C'est une situation spéciale dans ce cas-là. Et c'est un test en même temps. Donc, M. Weston était appelé quand il était jeune, quand il était à la fin de l'adolescence ou au milieu de l'adolescence. Ça, ce sont les chrétiens de première génération. Nous, on a passé une sorte de test en particulier. Beaucoup de tests, mais le test d'être les premiers qui n'avaient pas d'autre dans notre famille pour nous encourager. Au contraire, des fois, ils nous décourageaient parce qu'on avait des choix à faire. On commençait à changer des choses. On cessait de manger certaines choses. Et là, on était dans nos familles. Donc, ça créait des réactions. Et comme c'est le cas de tous les appelés, il fallait faire des choix. Il y avait le sabbat. Et il fallait arrêter de travailler, même au risque que, dans certains cas, c'est arrivé, on l'a vécu, de perdre notre emploi. Il y avait des choix douloureux à faire, mais qu'il fallait faire. C'était des tests en même temps. Dieu voulait voir si on tenait vraiment à lui appartenir. Là, on avait des décisions à prendre en connaissant la vérité. Et il fallait se mettre en marche et accomplir les changements qu'on devait faire. Ça, c'est les chrétiens de première génération. Qui sont les chrétiens de deuxième génération? Ou troisième ou quatrième génération, comme on verra. Ce sont ceux qui sont nés de parents qui étaient déjà dans l'Église. Les parents étaient déjà dans l'Église. Donc, eux étaient là avec les parents. Ou ceux qui étaient jeunes, quand leurs parents ont été appelés et sont venus à l'Église. Ça, c'est les chrétiens ou les appelés de deuxième génération. Au départ, il y a une différence. Il y a plusieurs différences, mais il y a une différence marquée entre les appelés de première génération et les appelés de deuxième génération. Ceux de la deuxième génération, dont les parents étaient ou sont dans l'Église, ils n'ont pas grandi directement dans les fausses croyances comme nous, on a grandi dans les fausses croyances. On était dans d'autres Églises qui croyaient qu'on irait au ciel peut-être si on était assez gentil durant notre vie ou qu'on irait en enfer si on était mauvais ou entre les deux si on ne savait pas trop. Le purgatoire existait dans ce temps-là. Ils l'ont éliminé depuis ce temps-là, si vous regardez l'histoire. Alors, on croyait ces choses-là. Il a fallu se défaire de tout ça. Mais les appelés de deuxième génération n'ont pas à se défaire de tout ça parce qu'ils n'ont pas été montrés dans ces choses-là. Et ils ont été plutôt exposés très tôt dans leur vie aux lois de Dieu et au plan de Dieu. Même s'ils ne le comprenaient pas réellement et même s'ils ne le comprenaient pas totalement non plus. C'est normal. Quand on vient en Église avec nos parents, on ne comprend pas tout. On est là. On entend certaines choses. On en comprend un petit peu. On vit ces choses-là. Mais pour l'instant, on n'est pas encore rendu très, très loin dans le chemin de la conversion. Ça vient avec le temps. Il y a un cheminement normal qui doit se faire pour tous ceux de deuxième génération, tous nos jeunes. Un cheminement normal qui doit se faire dans le temps. Et ce cheminement-là, il varie selon chaque individu. On n'a pas tous le même chemin ni la même rapidité ni la même rapidité pour mettre en pratique certaines choses ou non. Alors, il y a des variantes. Maintenant, je veux dire une chose à tous nos jeunes. C'est qu'aucun d'entre eux n'est à l'Église actuellement par accident. Et il n'y a aucun de nos jeunes dans l'Église qui est là simplement parce que vous avez accompagné vos parents. Bien sûr, c'est ce qui s'est produit, mais vous n'êtes pas là à cause de ça surtout. Vous êtes là d'abord, sachez-le, parce que Dieu est directement impliqué dans votre présence à l'Église. Et vous allez voir, c'est biblique. Dieu est directement impliqué dans votre présence à l'Église. Et Dieu vous offre son aide pour que vous compreniez pourquoi vous existez. qu'est-ce qui s'en vient sur la scène mondiale et quel est le but de votre vie, le vrai but de votre vie. Et aussi, il vous a appelé pour que vous receviez sa protection et ses bénédictions, même au cours de la vie présente. Si vous choisissez de travailler à vivre selon ses lois, c'est la condition, parce qu'on est libre. Dieu ne force personne. Dieu ne force pas ceux de première génération qui sont les premiers de leur famille à venir, ni ceux de deuxième génération qui viennent au début pour accompagner leurs parents ou qui sont nés dans l'Église. Dieu ne les force pas non plus. Il leur offre la vérité. Et ils ont le choix. Dieu respecte ce choix-là. Mais je ne vous cacherai pas que le choix de suivre les voies de Dieu est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profitable que l'autre choix. et il n'est pas offert à tout le monde. Il n'est pas offert à vos camarades de classe, à vos amis autour de chez vous. Il est offert à vous si vos parents sont là et si vous êtes dans l'Église. C'est le même cheminement spirituel, d'ailleurs, que chacun de nos jeunes doit faire. Que tous les appeler, il y a un seul chemin pour plaire à Dieu et c'est le même. Soit pour les appeler de première génération ou soit pour nos jeunes qui sont dans l'Église. Dieu leur offre le chemin vers la vie éternelle puis vers des bénédictions extraordinaires. Mais ce cheminement-là, ce cheminement spirituel, c'est le même pour tous. On doit regarder les lois de Dieu, travailler à changer, regretter de ne pas les avoir mis en application avant et apprendre à aimer Dieu, c'est-à-dire à vivre selon ses lois. Puis, à travers tout ça, la chose la plus importante, apprendre à compter sur Dieu. et Dieu répond à ceux qui comptent sur lui. Alors, vous avez des chrétiens de différentes générations. Je vais demander à mon épouse de m'apporter ma Bible. J'ai oublié ma Bible sur la table là-bas. Alors, c'est le même cheminement spirituel pour tous ceux que Dieu appelle. Première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Maintenant, pour ceux qui étaient avec nous cette année à la fête des tabernacles, il y avait une jeune femme d'Angleterre qui est appelée de quatrième génération. Sa mère était dans l'Église, sa grand-mère était dans l'Église, son arrière-grand-mère était dans l'Église et son arrière-grand-père aussi. Et ce qui m'a fait chaud au cœur de façon particulière, de même qu'à mon épouse, c'est que nous, ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, on a connu ses arrières-grands-parents à l'époque qui étaient très vieux lorsqu'on est venus à l'Église. Et c'était des gens charmants qui étaient des exemples dans l'Église. Eux étaient de première génération. Mais la jeune femme qui était avec nous cette année, qui a joué du piano à quelques occasions, elle est de quatrième génération dans l'Église. Allez à acte 2, s'il vous plaît. Acte 2. Donc, elle est de quatrième génération, c'est frappant. Il y a toute une histoire qui se bâtit dans l'Église qu'on pourra se rappeler lorsque Christ sera revenu parce qu'on va pouvoir remonter l'arbre généalogique et se rappeler les souvenirs. Mais Dieu a montré à cette jeune femme-là de quatrième génération le même but de la vie qu'il montre à chacun des jeunes qu'il appelle dans l'Église actuellement. Il lui a montré le même but que ses parents, ses grands-parents et ses arrières-grands-parents avaient découvert avant elle. Acte 2, verset 38. Voici le chemin à suivre. Il y a des gens qui ont demandé à l'apôtre Pierre qu'est-ce qu'il fallait faire pour appartenir à Dieu. Et Pierre dit, au verset 38 de acte 2, Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Première étape de ce chemin vers Dieu. Regrettez ce qu'on a fait de contraire aux lois de Dieu et commencez à vivre selon les lois de Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça, c'est l'autre étape de tous ceux que Dieu appelle dans l'Église. Et des jeunes qui sont là aujourd'hui parce que le désir va être là à un moment donné de se faire baptiser eux aussi, de voir toute leur vie passée être pardonnés parce que tous ont péché et de recevoir le Saint-Esprit de Dieu en eux. Actuellement, ils l'ont avec eux. C'est pour ça qu'ils ont commencé à comprendre et qu'ils ont commencé à changer des choses. Sans ça, ils n'auraient pas été capables. ni de comprendre ni de changer des choses réellement. Mais quand ils seront baptisés et qu'ils auront reçu l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, là, ils auront le Saint-Esprit de Dieu en eux. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais regardez l'autre verset. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est pour vous et pour vos enfants. ceux qui sont à l'église, ceux qui suivent leurs parents, ceux qui écoutent ce qui est enseigné et qui travaillent pour le mettre en application. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Maintenant, allons plus loin. Dieu précise ce principe-là dans 1 Corinthien, le chapitre 7. 1 Corinthien, chapitre 7 et le verset 14. Ici, Paul décrit une situation où dans un couple, un seul est appelé. Première génération. Un seul du couple est appelé. L'autre conjoint n'est pas appelé. Et Paul dit ici que le conjoint qui n'est pas appelé, Dieu le considère comme saint aussi. Et plus loin, il dit même les enfants de ce conjoint qui est appelé alors que l'autre ne l'est pas sont saints aussi. ou si les deux parents sont appelés, les enfants qui leur appartiennent sont saints, sont mis à part. Regardez, il l'explique très clairement. Verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Il y a un couple qui est là. La femme est appelée. Elle se met à pratiquer les voies de Dieu. Le mari ne croit pas à ça, mais il respecte sa femme. Il ne lui fait pas d'obstacles. Et donc, ils peuvent continuer à vivre ensemble. Il n'est pas croyant, mais il est sanctifié car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Par le fait que la dame obéit à Dieu et qu'elle lui appartient, c'est comme si le mari lui appartenait aussi. Et l'inverse est vrai. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari quand le mari, lui, est croyant. Il commence à observer le sabbat, les fêtes, la dîme, et ainsi de suite. Elle qui n'est pas croyante, elle est mise à part. Sanctifiée, ça veut dire être mise à part par Dieu pour un but spécial. Et après, il précise, autrement, vos enfants seraient impurs et seraient encore considérés comme des gens n'appartenant pas à Dieu. Tandis que maintenant, ils sont saints. C'est-à-dire, ils sont sanctifiés, mis à part pour un but spécial. Voyez-vous comment Dieu travaille? N'oubliez pas, Dieu, c'est un Dieu de famille. Et il y a beaucoup de considérations pour nos familles physiques aussi. Alors, les enfants dans ce couple-là ou dans cette maison-là où un seul des parents est appelé, les enfants qui se soumettent à leurs parents et qui sont avec eux, qui sont avec le croyant, sont considérés comme spécial aux yeux de Dieu. Il y a un grand défi pour ces jeunes-là, les jeunes de deuxième génération. Et c'est bon que nous, en tant que plus anciens dans l'Église, on le sache et on en prenne conscience pour les soutenir, les aider, prier pour eux. Leur grand défi, ceux de deuxième génération, ou leur grand risque, si vous voulez, ou le piège que l'époque présente leur temps, c'est de ne pas vraiment voir l'importance de l'Église. Quand on est habitué à quelque chose, on en voit moins l'importance. Comme ils ont grandi dans l'Église, ils en voient moins l'importance que quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui voit la différence entre les deux mondes. le jeune qui a grandi dans l'Église, qui est venu à l'Église avec ses parents, en a entendu parler des enseignements de l'Église pendant longtemps et on prend ça un peu comme allant de soi, comme un peu comme une routine. C'est le premier grand défi. Le deuxième est dangereux aussi, sinon plus, c'est de se laisser attirer par les fausses valeurs du monde autour de nous. parce que c'est attirant ce qu'il y a autour de nous, ce que les autres jeunes vivent dans le monde, les spectacles débordants qu'on voit un peu partout, même si c'est contraire aux lois de Dieu. Se laisser attirer par les plaisirs contraires de la société qui sont contraires aux lois de Dieu. Il y a des bons plaisirs qu'on peut prendre. On peut avoir des amusements agréables et il en faut. Il faut que notre vie soit équilibrée. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais nos jeunes de deuxième génération sont à risque de se laisser attirer par les fausses valeurs ou les plaisirs contraires aux voies de Dieu que la société envoie de toutes parts. Elle inonde littéralement nos jeunes. Comme nous, on est inondés. On est dans ce monde-là aussi. Il faut toujours être sur nos gardes. Mais laissez-moi préciser dans ce sens-là que la pression, elle est très forte sur nos jeunes aujourd'hui. Elle est très, très forte. beaucoup plus qu'il y a quelques années quand des jeunes venaient à l'Église. Et elle est beaucoup plus forte pour ceux que Dieu appelle aujourd'hui que pour nous à notre époque qui avons été appelés il y a 20, 30, 40, 50 ans. La société était différente. Elle était méchante encore, bien sûr, mais pas autant qu'aujourd'hui et moins attrayante et moins attirante que celle d'aujourd'hui peut être. Alors la pression est très forte sur nos jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui était tabou avant a littéralement disparu. C'est ça la réalité. On proclame partout que tout est permis sans à peu près aucune restriction. Et ceux qui ne font pas n'importe quoi avec n'importe qui sont considérés comment? Comme anormaux, comme déphasés, comme ne faisant pas partie du monde. Et c'est vrai. Lorsqu'on cesse ou qu'on ne veut pas faire ces choses-là par choix, parce que Dieu nous dit il y a une autre façon de vivre, ce n'est pas la façon de vivre pour être heureux que de suivre ces voies-là, on devient différent des autres et c'est perçu par les autres. Aujourd'hui, ce qui est contraire aux lois de Dieu, c'est là, disponible, partout. Même on nous l'offre, on nous met de la pression pour qu'on embarque dans ça. C'est encourager. Non seulement le mal est disponible partout, mais c'est encourager. Les plaisirs de la vie moderne ont leurs conséquences. Ça vient avec un prix. Prenez simplement le cas des drogues, par exemple. Il y a 30 ans, 40 ans, on n'entendait presque pas parler de drogue. C'était plutôt rare. Maintenant, il s'en vend un peu partout et c'est un commerce très lucratif et on ne se préoccupe pas des conséquences de l'utilisation des drogues. Et plus ça va, plus on veut que l'ensemble des drogues soient légalisées, que tout le monde puisse s'endommager le cerveau et ne plus voir la réalité comme elle est et être de moins en moins capable de développer le potentiel humain. C'est ça, le monde aujourd'hui. Et tout ça, c'est offert. Et non seulement c'est offert, mais on fait des pressions sur nos jeunes dans les écoles pour qu'ils suivent le groupe. et s'ils ne suivent pas les autres, ils sont catégorisés comme anormaux et à part des autres. C'est ça. Leur combat est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux, les encourager et leur dire, tenez bon, demandez à Dieu de vous aider, vous allez voir la différence. Il va vous aider. Vous allez être capables de passer à travers. Aujourd'hui, en plus de, par exemple, les drogues, vous avez la sexualité active qui est non seulement permise, mais encouragée dès le bas âge, aussitôt que possible, aussitôt que ça devient possible. d'avoir une sexualité quelconque, on l'encourage. Même que maintenant, dans les écoles, pour vous donner à quel point ça va loin, on invite des drag queens dans les écoles pour faire la lecture aux tout-petits. On invite des drag queens dans les écoles pour faire la lecture aux tout-petits. Alors, vous imaginez quelle culture est apportée à ces petits êtres naïfs qui ne comprennent pas encore la vérité, mais qui sont exposés tout de suite au mal à partir du début de leur vie. C'est dans nos institutions, là. C'est la réalité. Et on suggère, puis on invite les jeunes à essayer l'homosexualité, le lesbianisme et les autres comportements contraires aux lois de Dieu comme expérimentation. Ça, c'est le monde dans lequel on vit et c'est le monde auquel nos jeunes sont exposés. Comprenez-vous pourquoi on doit les comprendre, les encourager, prier pour eux? Même chose pour ce qui est de l'usage de l'alcool. Dieu n'est pas contre l'usage de l'alcool, modérément, si on est capable d'être modéré. Sinon, on est mieux de ne pas en prendre. Mais il faut que ce soit modérément. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est l'usage abusif de l'alcool en toutes circonstances ou presque. C'est ça. S'enivrer, c'est devenu un divertissement recherché. Toutes les fins de semaine et le plus souvent possible dans la semaine aussi, après le travail et ainsi de suite, s'enivrer, c'est devenu l'élément essentiel même de presque toutes les réunions et tous les rassemblements. Regardez, c'est ça. C'est ça. Mais ça, ce ne sont pas les voies de Dieu. Voyez les conséquences de cette façon de faire. Dans le fond, si je résume, on en est arrivé comme société à vivre dans une jungle. Dans une jungle où la prédominance est donnée à toutes les transgressions de Dieu et avec leurs conséquences malheureuses. Ça paraît bien au point de départ. Oh, on semble avoir beaucoup de plaisir, mais il y a des conséquences à toutes ces choses-là. Et la situation en pire. Je vais plus loin parce que c'est important que je donne ce sermon-là. Je pense, je ne me rappelle pas que ça a déjà été fait. Un sermon pour nos jeunes ici, nous au Québec et ailleurs dans le monde lorsque mon sermon ira à nos autres églises là-bas. Il y a plusieurs jeunes que je connais d'ailleurs en Europe, en Afrique, dans les Antilles. Même certains sont en contact. Certains m'écrivent parfois. Ils se trouvent ça intéressant. nos jeunes d'aujourd'hui affrontent, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais le plus grand défi de tous les temps. Ils affrontent le plus grand défi de tous les temps à cause de la nature de la société où nous sommes rendus. Il y a une situation aussi mauvaise qui est arrivée à deux seules reprises dans l'histoire du monde. C'est arrivé juste avant le déluge et juste avant la destruction de Sodome et Gomorre. Une situation aussi dégénérée qui met autant de pression non seulement sur les appris en général, mais en particulier sur nos jeunes dans l'Église qui sont au milieu de ça. On est rendus maintenant aux portes de la grande détresse où ce sera pire que Sodome et Gomorre et pire que le déluge. Et on est à cette époque juste avant. C'est pour ça qu'il y a toute cette pression. Alors, c'est une situation aussi mauvaise et qui va devenir pire que les deux autres fois où ça s'est produit dans l'histoire. Mais en même temps, c'est une situation aussi qui est attirante. C'est attirant où on a accès facilement à tout instantanément ou presque. On a accès à tout. Tout est permis et tout est accessible. Alors voyez-vous comment c'est facile d'un moment donné sans se rendre compte de s'en aller dans cette direction-là et si on s'en rend compte, encore pire. Je sais bien sûr que la plupart de nos jeunes dans l'Église désirent faire le bien et ça, ça m'impressionne et je les encourage tant que je peux. Ils désirent obéir à Dieu même si c'est difficile, même si c'est exigeant. Et moi, je les considère dans ce sens-là à cause d'époque où on est et des exigences de ça, quand je considère ceux qui sont encore là et qui luttent pour appartenir à Dieu, je les considère comme des héros de la foi. Ce sont des héros de la foi parce qu'ils ont des décisions déchirantes à prendre, ils ont des choix à faire, ils perdent des choses, ils perdent des amis. C'est sûr qu'ils vont gagner tout en bout de ligne mais pour le moment c'est extrêmement exigeant. C'est difficile. Et en tant que jeune, écoutez, on a tous passé par là. Est-ce qu'on ne veut pas être accepté par les autres? Est-ce qu'on ne veut pas faire partie du groupe où on est? Alors qu'en devenant comme ça des appelés et qui vivent différemment, on devient automatiquement différent des autres. Et on risque d'être rejeté par le groupe. Même d'être mis à part, d'être méprisé, ridiculisé. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas partie d'une équipe sportive qui joue le jour du sabbat ou qui a des pratiques le vendredi soir alors que le sabbat est commencé. Nos jeunes n'y vont pas parce qu'ils appartiennent à Dieu. Je connais des jeunes qui ont fait ces choix-là qui étaient difficiles parce qu'ils aimaient le sport en question. Mais pour obéir à Dieu, n'ont pas participé, se sont retirés de ça. Mais en se retirant de ça ou en participant seulement les jours de semaine quand c'était possible, les autres les regardaient de travers pas à peu près et les considéraient comme anormaux. Ça leur a demandé beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Mais ils étaient en train, en faisant ça, de devenir des héros de la foi. Et ils préparent des choses extraordinaires au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous savez, on leur offre de vouloir essayer toutes sortes de choses dangereuses sans leur parler des conséquences. non seulement on leur offre, mais on met pression pour qu'ils essaient des choses dangereuses. On ne leur dit pas les conséquences qui arrivent de ça, par exemple. Mais heureusement, nos jeunes dans l'Église, avec ce qu'ils apprennent, dans les sermons, dans la littérature de l'Église, dans les émissions, se rendent compte qu'à chacun de nos choix, il y a des conséquences. Et il y a des façons de vivre aujourd'hui qui amènent beaucoup de souffrance. Comme le fait, par exemple, en tant que jeune, d'avoir des relations sexuelles à gauche et à droite avec n'importe qui. Vous avez toute la série des maladies transmises sexuellement qui arrivent, les grossesses indésirées, ensuite les avortements qui sont parfois poussés chez nos jeunes filles qui en souffrent le restant de leur vie par la suite. Ça, c'est la société dans laquelle on vit. Mais nos jeunes qui sont dans l'Église et qui portent attention à ce que nous enseignons, se rendent compte que ces choix-là, ces mauvais choix-là ont des conséquences épouvantables. Et que même si, dans leur cas, ils perdent des choses ou ils perdent des amis ou des occasions de faire des choses intéressantes, ils sont gagnants au bout de la ligne et ils sont gagnants tout de suite parce qu'ils n'ont pas des conséquences horribles que ces comportements-là amènent de façon générale chez les jeunes qui se lancent dans n'importe quoi sans aucune restriction. Bien sûr que ça fait mal d'être différent et ça demande du courage. Mais il faut être content du courage qu'on a parce que c'est Dieu qui nous le donne. Puis il faut lui demander qu'il nous en donne encore. Mais vous savez quelque chose, vous les jeunes qui m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous savez des choses que ceux autour de vous ne savent pas. Vous savez que très bientôt, le Christ va revenir et que ce monde-là dans lequel on vit va être complètement changé. Dieu vous offre la vérité, la seule vérité, il vous offre sa protection et il vous offre sa puissance pour être capable, vous aussi, de passer à travers la situation actuelle, même si elle est difficile. Bien sûr, comme je dis, ça demande beaucoup de courage et c'est beau de voir le courage chez nos jeunes. Ça demande beaucoup de détermination. J'en ai vu dans les Antilles, comme j'en vois ici aussi, avoir cette détermination-là. Déjà, à leur jeune âge, avoir une force de caractère impressionnante parce qu'ils ont déjà commencé à vaincre des situations et à déterminer leur personnalité nouvelle selon Dieu. Ça demande beaucoup de courage et de détermination pour résister à tout ce qu'il y a autour, pour assumer les décisions qui sont prises et pour oser être différents, pour se tenir debout vers le succès. Et le succès, il ne viendra pas de vous, mais il va venir de Dieu si vous êtes proche de lui. Même chose pour nous. Nous qui sommes dans l'Église depuis longtemps, qui sommes baptisés, le succès va venir si nous comptons sur Dieu et si nous restons proches de lui. Il faut avoir un lien avec Dieu. Et ce lien-là, un jour, il doit être établi, d'une façon ou de l'autre, si on veut aller plus loin. Il faut que Dieu devienne réel pour vous. À vous, mes amis les jeunes qui m'écoutez, là. Il faut que Dieu devienne réel. Pour certains, à ce moment, il n'est peut-être pas encore réel. Je vais vous donner un cas tantôt, le cas de Jacob. Ça a pris un certain temps dans le cas de Jacob avant que Dieu devienne réel pour lui. Je vais vous le montrer, et c'est encourageant de le voir. Parce qu'on peut être appelé, faire les choses pendant un certain temps, mais que Dieu ne soit pas vraiment réel pour nous. Il devient réel quand on a établi vraiment une relation avec lui et qu'on le voit nous répondre et qu'on se voit changer dans des situations qu'on avait de la difficulté à vivre. Il faut que vous puissiez avoir son aide essentielle. Et pour ça, il faut être en rapport avec lui. Il ne faut pas devenir, là, je mets une comparaison, il ne faut pas que vous deveniez comme Salomon. Ça fait drôle de dire ça, mais je vais vous expliquer. Il ne faut pas, moi non plus, que je devienne comme Salomon, qui avait tout pour réussir, mais qui n'a pas choisi la chose principale, obéir à Dieu et être fidèle à Dieu. Pourtant, il y avait tout, tout ce qu'un être humain peut désirer à un niveau inespéré. Il avait, comme la société d'aujourd'hui, accès à tout à cause de sa richesse, parce qu'il était le roi aussi. Et ce qu'il a fait, plutôt que de s'appliquer à servir Dieu puis à développer son caractère, il s'est appliqué, lui, à profiter de la vie au maximum. Comme la société actuelle autour de nous nous invite à faire. Et comme la société autour de nos jeunes les invite à faire. Profiter de la vie au maximum, goûter à tout, à l'excès, peu importe les conséquences, on verra plus tard, mais les conséquences viennent. Salomon s'est appliqué à profiter de la vie au maximum quand vous regardez le récit qu'il a écrit. Il pensait trouver le bonheur puis il pensait trouver la satisfaction dans des fausses priorités et dans des fausses valeurs, dans plein d'actions, dans les plaisirs contraires aux lois de Dieu. Il le dit lui-même dans le livre. En prenant un coup, comme on dit, par l'alcool au maximum, par les divertissements, tous les divertissements possibles, exagérés, sans but réel, par une sexualité débridée. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas été plus heureux pour ça. Chose curieuse maintenant, et je vais plus loin dans ce que je vous dis, et qui donne à réfléchir, à notre époque, dans nos sociétés occidentales, abondantes, super abondantes, nous-mêmes, comme nos jeunes dans l'Église, nous avons un accès facile à tout, surtout à ce qui est mal. Pensez-y. Regardez ce qui se passe autour. On a un accès à tout, surtout ce qui est mal, accès direct, facile. Ça, ça veut dire quelque chose. En tant qu'appelé, sachant les lois de Dieu, les conséquences qui arrivent selon le choix, c'est qu'on a à faire des choix. Parce que si on ne fait pas de choix, c'est déjà un choix. On est déjà en train d'aller avec la société. Il faut faire des choix. Ça implique des luttes. C'est des exigences, bien sûr. Mais écoutez, on est en train de bâtir notre futur, notre avenir. et ça nous demande surtout, fondamentalement, l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. À nous, c'est impossible, mais à Dieu, toute chose est possible. La situation que vous et moi on vit et la situation que nos jeunes vivent à travers le monde dans l'Église, c'est une situation semblable à celle de Salomon. Accès à tout. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il y avait mille femmes. Mille. Certains ne se rappelaient même pas le nom de quelques-unes d'entre elles. Mille femmes. Mais ça ne lui a pas apporté le bonheur. Il l'a dit lui-même. Et là, il s'est tourné vers autre chose pour essayer d'être satisfait puis trouver le bonheur. Il s'est mis à boire. Il est devenu un ivrogne. Mais ça n'a pas marché non plus. Parce que la vraie satisfaction, le vrai bonheur, n'est pas là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? On peut lire son histoire. C'est qu'il s'est jeté dans les divertissements, tous les divertissements, tous les amusements possibles pour passer le temps pour s'occuper. Mais ce n'est pas ça le vrai but de la vie. Il n'avait pas encore touché le vrai but de la vie. Ça n'a pas marché non plus. Qu'est-ce qu'il a fait en plus de ça? Il s'est lancé dans l'action. Il a bâti des palais, des belles maisons, des jardins incroyables. Il a amassé une fortune. Il s'est concentré là-dessus. Il a passé beaucoup de temps. sauf qu'il a passé à côté du vrai temps qu'on doit accorder à Dieu pour atteindre le but de la vie. Un homme qui avait tout, qui faisait tout, qui essayait tout, mais qui n'était pas heureux. Comme la société aujourd'hui et comme notre jeunesse aujourd'hui dans le monde. Pas ceux d'Église, mais ceux autour dans le monde. Il possédait des richesses incroyables. En plus, on le voit dans la Bible, c'était un écrivain, un grand écrivain. Il a écrit des choses vraies et qui nous aident, même si lui était, à un moment donné, à côté du bon chemin. Pourtant, même s'il a été tout ça et même s'il a fait tout ça, il n'a jamais vraiment été heureux. C'est incroyable. Écoutez, ce matin, j'ai rajouté des petites choses dans mon sermon en le terminant. Regardez le cas de nos grands de nos jours. Combien de grands personnages de nos jours finissent dans la dèche, finissent malheureux ou bien se suicident. Il n'y a pas longtemps, il y a trois joueurs de hockey millionnaires, multimillionnaires qui se sont enlevés la vie en trois mois en Ontario. Vous avez des grands artistes, on a eu cette semaine encore, qui se suicident, qui meurent d'une overdose. qui font des folies incroyables. Des héros qui disposent de beaucoup d'argent, des héros selon le monde, qui disposent de beaucoup d'argent, de beaucoup de gloire, mais qui ont une vie tout à fait vide, qui n'ont pas le vrai but de la vie comme Salomon n'avait pas trouvé non plus. Et regardez, Salomon, à la fin de sa vie, a donné une conclusion à son livre, vous irez voir dans l'Ecclésiaste 12 et le verset 15, a donné une conclusion qui est juste, mais c'est dommage que lui ne l'ait pas compris avant. Il la donne comme conclusion, mais ça nous est transmis pour notre aide. Il dit, écoutons la conclusion de toute l'affaire, de toute sa vie malheureuse, de recherche du bonheur et du plaisir, mais qui n'a pas apporté satisfaction. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Craigner Dieu et observer ses commandements. C'est là le devoir de tout homme. Là, il est revenu à la base. C'est là qu'est le chemin du bonheur. C'est là qu'est le chemin de la vraie satisfaction. C'est pas de posséder le plus possible, de faire le plus de choses possibles, d'essayer le plus de choses possibles, de suivre nos désirs charnels, c'est pas ça. C'est de connaître le vrai Dieu puis de mettre ses lois en pratique puis de voir la paix d'esprit que ça nous apporte et le vrai bonheur. Alors moi, je dis aux jeunes, écoutez, vous êtes bénis, vous êtes des jeunes dans l'Église de Dieu. Ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire que Dieu vous expose à la vérité, au vrai chemin qui mène au bonheur puis au développement de votre personnalité, pas seulement pour maintenant, mais pour le monde qui vient, qui va commencer dans quelques brèves années. On n'a pas long à attendre là. Préparez-vous. Dieu vous offre sa vérité. Vous avez des choix à faire. Tous les autres autour de vous, que ce soit les étudiants, si vous êtes aux études, ou que ce soit des amis dans la rue ou dans votre voisinage, tous les jeunes autour de vous ne se voient pas pour l'instant offert ce choix-là, offrir ce choix-là. Ils l'auront un peu plus tard. Mais vous, vous l'avez. Et là, vous êtes à une croisée de chemin. Est-ce que je m'engage vers Dieu ou si je laisse porter et ce faisant, je m'engage plutôt dans l'autre direction ou si je laisse tomber? Vous avez le choix. ça prend du courage pour changer. Personne ne peut le nier. Mais vous savez une chose, n'importe qui peut prendre la voie de la facilité. N'importe qui peut prendre la voie de la facilité. Suivre tout le monde. Suivre la vague. Suivre la foule. Être avec les autres puis passer comme étant parmi eux et faisant partie d'eux. Mais pour choisir ce qui est juste, ça prend du courage, ça prend de la persévérance. Continuer dans ce choix-là et ça prend du caractère. Je vais vous donner un bel exemple. C'est peut-être le plus bel exemple que je peux vous donner. Je n'irai pas dans les textes, mais je ne sais pas si vous êtes déjà arrêtés à penser que le Christ a déjà été un jeune. Il a déjà été un jeune. Il a déjà été préadolescent. Il a déjà été adolescent, jeune adulte à son époque. Et parce qu'il était différent de tous les autres, lui aussi, très différent, il a fait face à toutes les frustrations, les angoisses, les rejets et les problèmes que vous, les jeunes dans l'Église, vous rencontrez. Exactement pareil. Il a été jeune. Il a connu ça. C'est pour ça que vous pouvez lui parler et lui demander d'agir pour vous. comme il a fait de vous aider à réagir comme lui a réagi, de vous donner sa foi et son courage. Il connaît votre situation personnellement. Maintenant, vous, les jeunes dans l'Église, peut-être certains vont dire quand est-ce que je devrais commencer à suivre les enseignements de Dieu? Moi, je vous dirais simplement dès que vous les connaissez. Dès que vous les connaissez. On est responsable de ce qu'on sait. et parce que Dieu vous a mis dans une catégorie à part, faisant déjà partie de ses appelés, vous avez la responsabilité de commencer à mettre en pratique ce qu'il vous montre. Que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 23 ans, préadolescent, adolescent ou jeune adulte, quand vous savez, vous avez le choix. Exercez le bon choix maintenant. Je vous donne une clé majeure maintenant. demandez à Dieu qu'il vous appelle de se révéler à vous. Et là, je vais en arriver à Jacob dans tout l'exemple de Jacob. Demandez à Dieu qu'il se révèle à vous, qu'il se manifeste dans votre vie. Il va le faire. Demandez-lui de se faire connaître à vous, de vous montrer quelle est sa volonté puis de vous aider à la faire. Vous allez voir les réponses. Vous allez voir les réponses. pour que vous développiez une relation personnelle avec lui. Et si vous développez une relation personnelle avec lui, il va devenir réel. Et quand vous avez dans votre cœur et dans votre esprit et devant vous un Dieu qui est réel, qui est vrai, ce qui est le cas, ça change tout. Parce que vous avez une paix d'esprit, vous avez une confiance et vous voyez au-delà des événements immédiats qui peuvent être difficiles parce que vous voyez ce qui vient et vous pouvez compter sur quelqu'un qui a toute la puissance de l'univers. Jacob, j'en arrive à Jacob, ce que je voulais vous parler. Jacob était fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Il était de la troisième génération, lui. Jacob était de la troisième génération d'Appelé. Il est né, grandi dans une famille d'Appelé. Mais durant un certain temps, même pour Jacob, Dieu n'était pas réel. Comme ça fait pour les Appelé de première génération, avant que Dieu devienne réel pour nous, on a un chemin à faire. Dieu n'était pas encore réel pour Jacob tant qu'il n'a pas développé un lien direct, un lien personnel avec lui. Allez à Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Et Dieu lui a dit ça dans un rêve qu'il a eu. Genèse chapitre 28. Dieu le lui révèle en rêve au moment où Jacob fuyait son frère Ésaü, auquel il avait volé son droit d'Ans et tout ça. Jacob fuyait vers Charan, vers Laban. Genèse 28, on va lire le verset 12. Il y eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. Ça arrête là, il y a un point là. Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham et je suis le Dieu d'Isaac. Avez-vous remarqué, Dieu a dit, il n'a pas dit, je suis ton Dieu, Jacob? Parce que pour Jacob, Dieu n'était pas encore réel. Il n'avait pas encore développé de rapport personnel avec lui. Il n'a pas dit, tu es, je suis ton Dieu, encore. Jacob était appelé mais n'avait pas encore fait le pas décisif d'aller vers Dieu et d'établir un lien avec lui. Ça lui était offert. Là, Dieu lui offre. Jacob n'avait pas encore établi une relation personnelle solide avec Dieu. Là, Dieu lui offrait, regardez la deuxième partie du verset 13, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alors, Dieu lui offre même des promesses extraordinaires mais là, Dieu lui offre d'entrer en rapport direct avec lui, ce qui n'avait pas été vraiment le cas jusqu'à ce moment-là. Comme à tous les jeunes de l'Église, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération d'aujourd'hui, Jacob a décidé à ce moment-là de prendre un engagement vis-à-vis son Dieu. Et là, Dieu devenait son Dieu. Et regardez le verset 20 et 21, on le voit plus loin. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Autrement dit, là, Jacob dit à Dieu, je m'engage envers toi, je vais m'engager envers toi et tu seras mon Dieu. Ce n'était pas le cas avant, c'est pour ça qu'il dit ça de même ici. Tu vas être mon Dieu comme tu as été le Dieu de mon père et de mon grand-père, d'Abraham et d'Isaac. Et la réponse de Jacob ici, ce n'est pas une négociation. Il n'a pas dit, tu vas être mon Dieu si tu me donnes à manger, si tu me donnes à boire, puis tout ça. Non, c'était l'engagement qu'il allait prendre parce que Dieu avait dit, je vais prendre soin de toi. Dans le fond, il disait, merci de prendre soin de moi, tu es mon Dieu et je veux établir une relation avec toi. Ça, c'est une réponse possible pour nos jeunes aujourd'hui. Si eux aussi, chacun fait le pas d'aller vers Dieu et de dire, je veux que tu sois mon Dieu. Manifeste-toi dans ma vie. Aide-moi à comprendre ce que je dois comprendre et donne-moi la force de résister dans ce monde qui est contraire à toi. On va plus loin maintenant dans le même scénario avec Jacob. Je vais vous montrer quelque chose. Allez dans Genèse 32, juste un peu plus loin. Et ça, c'est le contexte où une nuit, Jacob, était restée seule et il y a un grand personnage qui se présente. C'était le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui est devenu le Christ. Et ils ont lutté ensemble durant toute la nuit. et Dieu, à ce moment-là, se révélait à Jacob. Genèse 32, regardez le verset 29. Genèse 32 et le verset 29. J'y arrive. Jacob l'interrogea. Alors, il était en lutte avec ce personnage-là, avec le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi connaître, je te prie, fais-moi connaître ton nom. Ça veut dire quoi? Il demande à Dieu de se révéler à lui. Donne-moi de te comprendre. Donne-moi d'entrer en rapport plus étroit avec toi. Montre-moi qui tu es. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Un peu ce que Paul avait dit quand il a été jeté en bas de sa monture, quand Dieu l'a appelé. Jacob demande à Dieu de lui montrer sa puissance pour l'aider à faire sa volonté. Vous savez, vous, les jeunes dans l'Église, si vos parents, si vos grands-parents sont désappelés et que vous êtes à l'Église, mais que vous n'avez pas l'impression d'être en rapport avec Dieu, il y a quelque chose à faire. C'est normal à un moment donné de se sentir dans cette condition-là. C'est pour ça que je vous l'explique. Ça arrive parfois, on arrive à un point où on n'a pas l'impression d'être vraiment en rapport avec Dieu. Il faut faire un pas de plus, comme Jacob a fait. Donne-moi ton nom. Montre-moi qui tu es. Travaille dans ma vie. Quoi faire à ce moment-là quand vous en arrivez à ce point important de jonction dans votre vie? Parlez-lui. Parlez-lui. Exprimez-lui ce désir. Montre-moi qui tu es. Manifeste-toi dans ma vie. Donne-moi de faire ta volonté. Faites le pas pour continuer d'avancer. Comment? En étudiant la Bible. Par des études chaque jour de la Bible. Étudiez un bout de la Bible chaque jour ou par les brochures de l'Église et ainsi de suite. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Ça nourrit. Par l'étude de la Bible, par la prière, parlez-lui. Parlez-lui comme à un ami et c'est un ami. Il veut se manifester et être votre partenaire de vie, votre protecteur, votre guérisseur, celui qui vous encourage, qui vous guide, qui va vous amener au but. Parlez-lui dans la prière chaque jour. Si vous travaillez, payez vos dîmes. Ça, c'est une façon d'être en rapport avec lui, de le reconnaître. Donnez offrandes quand le temps vient de donner des offrandes. Mettez-lui autrement dit à l'épreuve de devenir votre associé en toute chose. C'est ça que Dieu nous offre quand il nous appelle. Et si vous n'avez pas encore en tant que jeûne commencé à jeûner, faites-le. Et même assez régulièrement. Faites-le, jeûnez. Faites-le sur une base régulière, comme je vous dis. Et vous allez voir la différence. Dieu a dit, approchez-vous de moi, et la meilleure façon, c'est par le jeûne et la prière. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. La même situation qu'avec Jacob, là. Alors, si on va dans ce sens-là avec Dieu, Dieu va se hâter de faire son bout de chemin et de prendre soin de nous. Dieu veut vous bénir. Appliquez-vous, vous les jeunes, à mettre votre sort dans les mains de Dieu. En vous efforçant, bien sûr, de respecter ses lois, même si ça vous coûte quelque chose. Parce que chaque fois qu'on obéit les lois de Dieu, ou presque, ça nous coûte quelque chose. Vous allez perdre des choses en cours de route. Comme nous, on a perdu des choses en cours de route. On a perdu des amis, on a perdu des emplois, on a perdu des occasions d'affaires, on a perdu différentes choses. Mais en même temps, on a tout gagné. Parce que la vie humaine, elle est courte. Et quand on arrive au bout, on est content de voir qu'on est avec Dieu et qu'il y a autre chose de formidable qui s'en vient. C'est un peu comme Joseph. Joseph était de quelle génération, lui? Quatrième. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. était la quatrième génération d'appelés. Et vous savez que Joseph a été emprisonné pendant plus de dix ans, si ma mémoire est bonne. Pourquoi? Pour avoir obéi aux lois de Dieu. Parce qu'il avait refusé de coucher avec la femme de son patron. Il avait refusé un plaisir passager puis il a été puni pour ça. Pensez-vous pas qu'il a manqué quelque chose qui a payé pour obéir à Dieu? Oui, mais c'est pas la fin d'histoire. Dix ans, c'est long en prison, mais c'est pas la fin d'histoire. Dieu l'a béni abondamment par la suite. Il a été même le second en Égypte et il a pu protéger sa famille. Comme c'est notre cas à nous. On peut passer à travers de grandes épreuves, mais on sera ceux qui vont aider nos familles dans le futur de différentes façons. Dieu est un Dieu de famille. Dieu va être avec vous. Si vous vous attachez à Dieu, il y a une promesse qui s'adresse à vous, les jeunes dans l'Église, comme à nous, les plus anciens, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit la difficulté des situations qu'on a à vivre, quelles que soient les situations que vous devrez affronter ou que vous devez affronter, problème de finances, problème de perte d'emploi, difficulté à trouver un emploi, problème de santé, problème de relations personnelles ou de relations familiales, problème de persécution, quelle que soit la situation, Dieu sera avec vous. C'est une promesse. C'est une promesse. Comme il a été avec Joseph, vous connaissez la fin de l'histoire de Joseph. Et votre vie à vous peut avoir une fin heureuse. Faites les bons choix. Tenez-y, continuez. Vous savez, ce qu'offre actuellement la société, c'est pas pour le bonheur des jeunes. Est-ce que les jeunes dans le monde autour sont heureux? Quand on les regarde aller, quand on voit tous les problèmes qu'il y a, quand on voit toute la misère, toute l'intimidation qui se fait, quand on voit d'un côté la pauvreté, quand on voit toutes les expériences sexuelles ou les expériences de drogue ou de violence, tout ce que vous voulez, est-ce que cette jeunesse doit être heureuse? Non. Et c'est pour ça que la fin doit venir et que Dieu doit intervenir pour arriver avec une société nouvelle. Ce que la société offre, ce n'est pas pour le bonheur des jeunes actuellement. C'est plutôt ce que j'appelle des incitations à s'impliquer dans des comportements autodestructeurs. C'est ça. Et ça va loin parce que le Christ a dit que s'il n'intervenait pas au moment de la grande détresse, il n'y aurait plus personne de vivant à cause des comportements autodestructeurs des êtres humains. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Dans le monde à venir, les jeunes auront leur place. Ce sera un bonheur pour tous, y compris pour les jeunes qui auront, comme je vais vous l'expliquer tantôt, un rôle spécial à jouer. Nos jeunes dans l'Église actuelle qui prennent des décisions difficiles et qui tiennent le coup malgré les circonstances auront des choses spéciales à vivre et à faire dans le monde à venir. Si vous persévérez, pas tout seul, avec son aide, vous qui êtes jeunes, vous allez devenir bientôt des piliers, des piliers de la société nouvelle au retour du Christ. Il y a deux possibilités quand le Christ va revenir. On ne sait pas dans combien d'années, mais on sait que c'est très proche par les signes annonciateurs de son retour. On sait qu'on est à la fin des temps. Alors, dans quelques brèves années, le Christ sera là pour établir son gouvernement. Il y a juste deux possibilités pour ceux et celles qui sont des jeunes dans l'Église actuellement. Il y a juste deux possibilités. Si d'ici le retour de Christ, vous faites le chemin de repentir, de vouloir changer, que vous êtes baptisés, que vous recevez l'Esprit de Dieu à ce moment-là au retour de Christ, comme les autres qui sont baptisés, vous allez recevoir la vie éternelle pour faire partie de l'équipe qui va rebâtir le monde. Bon, ça, c'est si vous êtes changé à ce moment-là en aide spirituelle après avoir passé par les eaux du baptême, après le repentir. Maintenant, si vous n'êtes pas encore baptisé à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des jeunes qui me demandent ça des fois. C'est important que je l'explique pour qu'ils voient l'encouragement qu'il y a dans ce que Dieu a en réserve pour tous. Les jeunes qui ne seront pas encore baptisés à ce moment-là, mais qui continueront fidèlement à travailler, à servir Dieu, vont être encore physiques. Dieu va les protéger dans la grande détresse. Ils seront encore physiques. et ils seront appelés à rebâtir le monde sur le plan physique. Ils auront des positions dans les régions en tant qu'enfants de la famille royale parce que leurs parents seront des êtres spirituels. Eux seront encore physiques, mais ils auront des responsabilités dans la société. Lorsque les parents seront des êtres spirituels, nos jeunes seront quoi? Ils seront des princes et ils seront des princesses. Même chose que vous voyez la famille royale en Angleterre, par exemple. Vous voyez les princes et les princesses. On se tourne vers eux. Ce sont des gens qui sont regardés, qui doivent normalement donner l'exemple. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans le monde d'avenir, ce sera ça. Les princes et les princesses qui auront été nos jeunes à l'époque actuelle, qui seront encore physiques et qui seront les princes et les princesses physiques à l'époque, vont donner l'exemple. Ce sera des dirigeants physiques. Et vous savez, à ce moment-là, ils pourront à leur tour avoir une famille aussi. Ils pourront se marier, avoir des enfants. Ils seront encore physiques. Jusqu'au jour où ils seront transformés par Dieu en être spirituel après avoir été baptisés et ainsi de suite. Le même chemin. Mais vous, les jeunes qui aurez passé à travers, qui seraient encore physiques à ce moment-là, si c'est le cas, vous allez être en évidence. Les gens vont se tourner vers vous. Vous allez donner le ton. dans les sports, dans la mode, dans la culture, dans la musique. Ça ne sera plus des gens méchants ou des gens à l'esprit tordus qui vont donner le ton pour la mode, pour la musique, pour les sports, et ainsi de suite. Alors, c'est une toute nouvelle société, mais vous aurez un rôle tout à fait spécial. Allez à Psaume 45, un très beau passage. Je l'ai regardé à quelques reprises en préparant le serment aujourd'hui. Je ne l'ai pas préparé seulement aujourd'hui, ça fait quelques jours que je travaille dessus. Ça fait même quelques mois que j'y pense parce que je voulais donner ce message important à nos jeunes. Mais ce passage-là ici, je le trouve particulièrement encourageant. Psaume 45, on va lire à partir du verset 14. Et ça montre les responsabilités qui sont réservées à nos jeunes qui vivent actuellement dans l'Église et qui seront encore physiques, si c'est le cas, au retour de Christ et qui deviendront les princes et les princesses dans le monde à venir. Psaume 45, verset 14 à 17. « Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. » Verset 16. « On les introduit au milieu de réjouissance et d'allégresse, de grand déploiement. Elles entrent dans le palais du roi. » Et nos jeunes pourront aller dans le palais du grand roi, à Jérusalem. Ils pourront venir dans nos appartements aussi. Et regardez le verset 17 sur lequel je veux attirer votre attention. « Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras quoi? Prince dans tout le pays. » Alors, tes enfants, les appelés aujourd'hui de deuxième, troisième, quatrième génération qui seront encore physiques s'ils n'ont pas été baptisés et transformés au moment du retour de Christ, deviendront des princes dans tout le pays. Voyez-vous la grandeur de l'appel qui est adressé à tous ceux de deuxième, troisième et quatrième génération qui sont dans l'Église? « Tu les établiras princes dans tout le pays. » Et après, il dit, verset 18, « Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. » Et à ce moment-là, vous allez rappeler le vrai nom aux autres. On a vu tantôt quand Jacob a dit au Christ, « Quel est ton nom? Dis-moi qui tu es. Dis-moi tes lois. Dis-moi ce que je dois faire. Ce que tu attends de moi. » Alors, c'est ce que vous allez faire envers les autres générations quand vous serez des dirigeants physiques du monde de demain. Et allez juste un peu avant, après, c'est-à-dire Ésaïe 48. 58. Ésaïe, chapitre 58. Et regardez le verset 12. Ça parle des mêmes personnages, vous, les jeunes d'aujourd'hui, si vous êtes fidèles. Chapitre 58 et le verset 12. « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ces administrateurs physiques du monde de demain, nos enfants, si nous sommes fidèles, nous aussi, si eux sont fidèles, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines pour rebâtir le monde. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèche, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Il faudra rebâtir le monde après la Troisième Guerre mondiale. Et nos jeunes d'aujourd'hui, qui sont en préparation pour administrer ce monde-là, auront des tâches extraordinaires à accomplir. Dégager les ruines, rebâtir des villes selon les informations que le Christ va nous donner. Rebâtir des écoles, des complexes sportifs, des camps d'été pour les jeunes, pour que nos jeunes puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Et vous savez une chose, vous, les jeunes qui m'écoutez aujourd'hui, vous serez les pionniers du monde nouveau qui approche. C'est pas facile maintenant, c'est vrai, comme je l'ai montré, mais ça vaut la peine. C'est exigeant, mais c'est tellement enthousiasmant. En plus de toutes les bénédictions promises d'être accordées à vous, chacun individuellement, si vous êtes fidèles, il y a un avenir fantastique qui vous est réservé, qui vous attend si vous vous confiez en Dieu et que vous marchez avec lui. Vous savez, nos jeunes peuvent se détourner de la société de Satan actuelle et se préparer au monde de demain. C'est ce qu'ils sont appelés à faire. Bien sûr, l'Église n'est pas parfaite. L'Église n'est pas parfaite. Mais moi, ce que je dis aux jeunes en terminant, c'est ma conclusion, mais c'est dans l'Église que vous trouverez l'honnêteté et la vérité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est dans l'Église de Dieu que vous trouverez ces valeurs exceptionnelles. Et c'est dans l'Église de Dieu que vous trouverez une cause exceptionnelle, extraordinaire, un but de vie qui vaut la peine, qui dépasse toutes les attentes normales. Parce que c'est dans l'Église de Dieu et dans l'obéissance à Dieu dans le fait de développer une relation personnelle avec lui de plus en plus chaque jour que vous allez trouver la seule porte qui va vous mener au vrai bonheur et qui va vous conduire ensuite dans la vie éternelle pour des projets et un futur sans borne et qui passent toutes les descriptions qu'on pourrait imaginer. d'autres